Pour le piratage informatique. Merci. L'Europe, c'est notre rendez-vous à moins d'un mois des élections européennes. Nous nous intéressons ce soir à Erasmus, sans doute le plus populaire des programmes européens. Plus de 4 millions de jeunes en ont bénéficié ces 5 dernières années. Des étudiants, mais on le sait moins, des apprentis aussi. Dorothée Lachaud et Loïc Lemoyne. Pour s'immerger dans la culture celtique, visiter les pubs ou encore effectuer un stage, Dublin est l'une des destinations préférées des étudiants Erasmus. Ambroise Sayard, 28 ans, y travaille depuis juin dernier. Après ses études d'ébéniste, le jeune homme a choisi de finir son cursus en Irlande. Et il a dû apprendre un vocabulaire un peu particulier. Donc ça c'est un serre-joint en français, il s'appelle Cramps en anglais. Vous avez celui-là par exemple, c'est Clouter, Pinner en anglais. Ici, il a appris à utiliser de nouvelles machines. Mais pour lui, la plus-value, c'est de maîtriser l'anglais. Je considère que de nos jours, il peut savoir être polyvalent et pas rester qu'en France. Qu'est-ce que ça peut vous apporter l'anglais dans votre métier ? Travailler à l'international. Pour Rueri Devoye, son patron... Comment tu t'en sors ? Accueillir des apprentis français offre un nouvel argument commercial. Ils ont beaucoup de talent et une merveilleuse expertise traditionnelle dont nous parlons à nos clients. C'est Ambroise qui a réalisé ce tiroir. C'est parfait pour les foulards, les ceintures, les bijoux. On n'aurait pas réussi à produire un objet d'une telle qualité sans Ambroise. Pendant son apprentissage, Ambroise n'est pas rémunéré par l'entreprise. C'est une bourse Erasmus qui lui permet de vivre sur place. 9 600 euros pour toute l'année. On mange beaucoup de pâtes. Beaucoup de pâtes, du harrier, des trucs qui ne coûtent pas cher. Une somme souvent insuffisante. Oui, il y a des sacrifices financiers et des sacrifices, c'est sûr. Après, au niveau de l'ouverture d'esprit, effectivement, c'est des services pour apprendre l'anglais. C'est comme payer des cours, on va dire, mais il y a le plus d'être à l'étranger, de faire des rencontres, d'apprendre un peu plus son métier. Ambroise a déjà reçu une offre d'embauche et compte prolonger son séjour à Dublin. Des stagères Erasmus de plusieurs mois ou même de quelques semaines. C'est le cas de Marine Daoulas, 19 ans. Pendant un mois, cette étudiante en esthétique effectue un stage dans ce salon de beauté d'Ublinois. Quelle couleur vous voulez ? Je dirais, ce orange. Donc celui-ci. Un stage non rémunéré. Mais son logement en famille d'accueil et ses repas sont pris en charge par l'organisme. On n'a rien à débourser, nous, de notre poche, à part l'argent de poche, pour acheter des cadeaux, des souvenirs, des habits ou autres. Tu aurais pu le faire sans cette boursière à ce moment-là ? Ah non, pas du tout. J'aurais jamais pu le faire. Après quatre semaines sur place, la jeune fille a surtout gagné en indépendance. On apprend à être plus autonome, à faire les choses par soi-même, à se débrouiller tout seul. Par exemple, il faut prendre le bus, savoir quel bus on prend, à quelle heure pour être à l'heure au travail. On devient adulte ? Oui. Comme Ambroise et comme Marine, en 2018, ils sont plus de 18 000 Européens à avoir effectué un stage ou encore une alternance en Erasmus. C'est mille de plus qu'en 2017. Et on en parle avec Julien Cholin. Bonsoir. Et on en parle avec Julien Cholin. Et on en parle avec Julien Cholin. Et on en parle avec Julien Cholin.